Bonjour les fans de Bond, aujourd'hui je vous propose de partir avec moi sur les traces de notre héros préféré sur les lieux d'un tournage, le tournage d'une scène emblématique de GoldenEye, la scène pré-générique avec le fameux saut à l'élastique du haut d'un barrage. Dans le film, ils nous font croire que nous sommes en URSS. Mais en fait, pas du tout. Il s'agit d'un lieu qui se trouve dans la Suisse italienne, dans le sud du pays. C'est le barrage de la Contra, situé exactement ici, sur une carte de la Suisse. On se situe dans la vallée Versasca. Excusez-moi si je prononce pas correctement. Ce barrage forme le lac de Vaugorno qu'on aperçoit légèrement dans le film. Beaucoup plus en eau en ce moment qu'à l'époque. La scène pour GoldenEye fut tournée en mars. J'ai tourné les images du barrage en août. Le barrage est accessible jusqu'à sa moitié. On peut reconnaître parfaitement la route sur le barrage qui n'a pas changé. Par contre, le portique pour pénétrer n'existe pas ou plus. Ou peut-être l'avait-il rajouté pour le tournage. Je pensais que le petit local en bas du barrage où pénétré Bond avait été rajouté en post-production. Non, pas du tout. Il existe bien sur le barrage réel. James Bond a toujours aimé flirter avec les modes du moment. Cette scène n'échappe pas à la règle. Le saut à l'élastique a connu un plein boom au cours des années 90. D'ailleurs, pour rappel, GoldenEye est sorti en 1995. Ils sont malins ces suisses puisqu'ils ont repris le concept. Et vous pouvez sauter à l'élastique presque comme James du haut de ce barrage. Alors en effet, je dis presque comme James parce que James saute en avant avec la vue en face de lui. Si vous vous sautez dans la vraie vie, vous allez être en fait de profil par rapport à la scène de James Bond. Par contre, attention, cela vous en coûtera 255 francs suisses. Ce qui correspond à peu près au jour où je vous parle à 235 euros. James avait une belle vue du haut de ce barrage. Dommage que cette partie du film se passe la nuit. Enfin, plutôt, on nous fait croire, le réalisateur a dû utiliser un filtre pour donner une impression de nuit. De là-haut, vous pouvez apercevoir en fait une partie du lac majeur. Cette région est une belle partie de la Suisse. Cette vallée est magnifique avec ses petits villages de montagne et cette rivière qui coule le long de la vallée. Je vous conseille d'aller visiter Bellizona si vous pouvez. C'est vraiment superbe. C'est un endroit qui est classé au patrimoine mondial de l'humanité. Je vous laisse d'ailleurs avec quelques images de cette belle région de Suisse. En attendant de se revoir, n'hésitez pas à zapper sur la chaîne, à liker, à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501